un jour de la foi et nous avons utilisé un personnage qui s'appelle Abraham le père de la foi nous avons étudié Abraham depuis ses parents depuis son appel jusqu'à ce qu'il a été déclaré père de la foi Dieu appelle Abraham comme un païen et Dieu lui donne une promesse lorsque Dieu t'appelle il te donne une promesse ça ne peut pas dire que la chose va se réaliser de suite il y a un temps entre la paix et l'accomplissement de la paix ce moment là on appelle c'est le moment de la formation si Dieu dit qu'il va te bénir il finira toujours par te bénir pour arriver à voir cette bénédiction il y a un moment que tu dois traverser Abraham a été appelé dans Genève chapitre 12 je lui dis je ferai de toi une grande nation je ferai de toi une grande nation je serai de toi une source de bénédiction il y a une différence entre être béni et devenir une source de bénédiction avoir deux voitures c'est être béni quand il y en a 20 tu deviens une source ça dit les gens viendront prendre chez toi après il n'était pas seulement béni mais il était une source où les gens venaient puiser la bénédiction ma prière ce soir c'est que tu ne sois pas seulement béni mais que tu deviennes une source où les gens viendront puiser la bénédiction celui que tu béniras sera béni lorsque tu ne dis pas une personne soit béni la personne va la bénédiction je ne demande pas à Dieu seulement la bénédiction mais je demande à Dieu que je devienne une source que tu deviens une source que tout ce qui marche avec toi soit béni pour les enfants de ta vie soit béni quand il y a quelqu'un soit béni il sort il revient et dit j'ai vu la bénédiction Dieu veut qu'Abraham devienne une source une table de multiplication vous savez l'homme de Dieu peut être une table de multiplication Alléluia on peut miser s'il y a un homme de Dieu c'est-à-dire que j'ai mis sur lui je fais un plasma sur l'homme de Dieu je dis Seigneur j'ai ça mais je vais miser sur lui je vais bénir son ministère quand le seul qui lui bénira sera béni je suis très fréquentant je vais miser sur lui qu'il dise seulement un mot ma vie va changer Alléluia Abraham Dieu lui a promis Dieu n'a pas eu peur il va lui dire tu seras une source de bénédiction je ferai de toi une grande nation si c'était moi sachant la vie d'Abraham Abraham et Sarah Sarah ils étaient stériles je ne peux pas dire tu auras un petit foyer parce qu'Abraham était stériles mais Dieu n'a pas peur de ton problème Dieu n'a jamais peur de ton problème ceux qui te tourmentent là ne peuvent jamais tourmenter Dieu n'appellent pas n'importe quoi problème David a dit que le malheur atteint souvent le juste mais le texte dans le livre est toujours Salomon répète cela il n'y a aucun malheur n'atteint le juste le méchant est environné par le mal il vous l'a dit à son père papa n'appelle pas ceux qui t'a élevé malheur n'appelle pas Goliath malheur sans Goliath tu ne pouvais pas te marier sans Goliath tu ne pouvais pas être élevé le problème qui vient dans ta vie ce n'est pas un problème c'est un destin ça n'a pas le combat Alléluia ça n'a pas le combat ton problème qui vient dans ta vie j'appelle ça le défi la paix au combat les chrétiens n'ont jamais eu de problème les chrétiens n'ont jamais eu de problème les chrétiens n'ont jamais eu de défi en rélevé quand tu éleves le défi tu deviens champion et tu es tes couronne tu te lèves par les obstacles par les problèmes le combat de Goliath n'a jamais été un problème c'est le défi c'est le défi pour David pour être élevé Alléluia chante pour voir les problèmes les problèmes tu es dans ta vie comme un ascenseur ça dépend là où tu vas appuyer si tu veux descendre tu vas descendre si tu veux monter tu vas monter Abraham a eu une promesse Abraham a eu une promesse maintenant Dieu veut voir si Abraham va arriver Alléluia mais Abraham fait la première guerre on a fait ça le premier jour après 10 ans après il va convoquer les familles il dit qu'on va faire un conseil des familles jusqu'à 10 ans je n'ai pas d'enfant j'ai 75 ans mais là j'ai 85 ans j'ai pas d'enfant alors j'ai trouvé une solution je resterai toujours avec Dieu mais pour ces problèmes là je trouverai la solution moi-même il y en a plusieurs qui ont mis dans le placard les défis de leurs filles si tu ne fais pas tomber ces problèmes là ce problème va suivre tes enfants et tes petits-enfants tous les pauvres manoeuvres c'est laisser un problème dans la famille il faut que tu combattes ces problèmes là la maladie est l'éternité de ta famille si tu meurs tu laisses ça comme ça tes enfants vont souffrir de ça alors dès que tu es là avant que tu meurs tu vas affronté cette maladie tu vas affronté ces problèmes tu vas affronté ces difficultés un problème pour les chrétiens la chambre était un problème les chrétiens n'ont qu'un défi le défi a rélevé je n'ai encore un défi a rélevé je n'ai encore un défi a rélevé Abraham dit attendez que Dieu nous donne mais quand les problèmes durent longtemps quand ça dure longtemps quand ça dure longtemps un problème qui dure longtemps pour ouf et affecter ta vie j'ai dit hier j'ai dit hier notre mère qui a souffert il a 38 ans dans la piscine de la piscine de la piscine cet homme là il ne peut pas se marier vous ne pouvez même pas acheter une maison parce qu'il y a des problèmes qui bloque toute ta vie oh j'ai pris mon dieu je crois que tu meurs il faut que tu relèves ce défi j'ai dit il faut que tu relèves le défi je répète il faut que tu relèves le défi il ne permet pas à ces problèmes d'arrêter pour préférer laisser les courriers là-bas à la piscine tous les courriers on l'a mené là-bas parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose ils ne pouvaient pas voyager il est débloqué ce soir les dernières des armées il a fait mais tu es qu'il y a plusieurs armées Dieu n'a pas seulement une armée Dieu n'a pas seulement une armée il a l'armée de la terre il a l'armée du ciel il a l'armée des sots il a l'armée souterraine Dieu utilise plusieurs armées même le soleil même la lune même les étoiles même la nature sont les armes des soldats dans l'armée des tondures nous appelons l'éternel de l'armée il peut utiliser le soleil et la lune comme l'arrière d'entrevain tu ne mourras pas avec ce pomme là il a l'armée du salsa ce pomme ne te tuira jamais un défi c'est un appel au combat un défi c'est l'invitation au combat un défi c'est le fait de provoquer quelqu'un en le déclarant incapable de faire quelque chose il te provoque il te dit tu es incapable tu ne fais rien c'est ce qu'on appelle un défi c'est ce qu'on appelle un défi c'est un milliard a dit à David on va se battre comme ça on fait un défi pas que tu es incapable tu ne fais rien c'est ce qu'on appelle un défi c'est ce qu'on appelle un défi c'est ce qu'on appelle un défi pour aller pour le ré vous allez pas payer nous sommes pas au table des abacouques tu es une fois tu devrais intervenir surtout il est du train de montagne devant mon serviteur le bonsoil à mon sali s'est emplagné lesquels jésus a venu quand on est soin d'alignement vous êtes des champions vous n'allez pas pleurer devant les comptes vous pouvez dire en paix si vous avez la foi comme les grains de Célébrer vous direz à la rentrée c'est fou qui dit le c'est fou qui dit le c'est fou qui dit le Antoine est là c'est ton à la mer Jean Baptiste était le plus grand il était le plus grand mais avant le royaume dans notre époque les plus petits les plus grands que Jean Baptiste l'État a changé vous guillette des cieux vous moulez comme des princes quelconque ce n'est pas le temps de pleurer devant les problèmes nous devons parler on doit parler on doit fibrer ne laisse pas les plans t'affecter ce problème c'est une question tu vas te marier tu auras des enfants tu auras des enfants tu auras un travail tes enfants prospéreront ils monteront ils s'élèveront ils deviendront grands ils deviendront puissants ils marchent avec la parole tu auras des gens qui ont envie condamnés à récits les gens ils appellent au combat la provocation tous les grands tous les grands de la Bible étaient liés la grandeur est liée au défi Abraham va dire après 10 ans je laisse cette histoire et les airs de Damas tu deviens mon héritier première erreur et quand tu fais des erreurs tu prolonges toi-même les temps parce que la prophétie marche vers son accomplissement mais la prophétie peut aussi tarder qu'est-ce qui fait tarder la prophétie c'est toi ton comportement après avoir reçu la prophétie ça peut tarder mais tu peux aussi faire courir la prophétie oh j'ai pris ce soir que ta prophétie commence à courir en ordinateur dès que tu sors de ces lieux après ce programme que ta vie change tu es un champ dans ta vie après ce programme que tu rentres dans notre saison si tu vois les arbres les arbres ont compris que c'est la Pâque la Pâque c'est le Nissan Nissan le premier mois pour le tuf le mois de Nissan c'est le début de l'année pour les tuifs l'année vient de commencer la nouvelle saison vient de commencer pour le monde pour la nature la nouvelle saison vient de commencer voilà pourquoi les arbres commencent à répondre à le faire les arbres commencent à chérir parce qu'une nouvelle saison commence je prophétie dans ta fille que la nouvelle saison commence les choses que tu as faites avant qu'il ne viendra plus jamais les malheurs ne viendra plus jamais dans ta vie l'échec ne viendra plus jamais dans ta vie les pleurs ne viendront plus jamais je vais me rendre dans les messages tu sais si la révélation tu as fait chérir vous savez j'ai lu la Bible lorsque Jésus rentrait à Jericho il y avait un jeune homme qui criait il s'appelait comment ? il s'appelait comment ? Bartinez avec Bumam 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 Fils de nous l'honorable Fils de l'honorable son père était connu il a vécu dans la richesse la Bible me dit qu'il a dit que je recouvre la vie la vie ça veut dire qu'il voyait avant il s'est arrivé dans quelque chose il a perdu la vie pour les parents c'est une malédiction il a été rejeté quand il a vu Jésus il commence à crier Suisse de la vie et puis c'est de moi les gens commencent à les calmer je pense que Pierre a dit tais-toi il dit à Pierre toi tu as vu un problème des poissons tu as vu un problème des poissons ce jour là tu n'avais rien Jésus a résolu ton problème et pourquoi tu veux m'appeler chez moi laisse-moi crier laisse-moi crier chacun vient avec son problème Fils de la vie et lui tenez moi j'en ai rien que tu connais pas on l'appelle pas Fils de David il dit non moi je ne les connais pas comme ça je ne les connais pas comme ça Fils de David je ne les connais pas je ne les connais pas mais pourquoi Martinet appelait Jésus fils de David pourquoi est-ce que Martinet c'est comme Jésus je ne les connais pas nous venons à l'église nous écoutons la parole mais nous n'apprions pas la foi la foi ne demande pas plusieurs prédications la foi ne vient pas de la parole c'est choquant la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole du Christ une parole révélée la foi ne vient pas seulement de la parole mais de la parole révélée une révélation la foi vient de la révélation je te dis la prédication même si tu as porté à la Bible il ne fera rien il faut recevoir une parole avec révélation je pense que je pense que Bartimé a lu la Bible il a lu Esaïe 35 4 à 6 il a lu aussi Esaïe 42 6 à 8 lorsqu'il froidit encore Esaïe 37 dit ceci dites à ceux qui ont le cas de problème prenez courage ne craignez pas croissif entre Dieu dans l'ensemble la vengeance viendra la reine des sourds des cieux il viendra lui-même et vous sauvera alors souffriront les yeux des affècles souffriront les oreilles des sourds alors le raté sautera comme le fer et la langue de Miba écratera des choux Alléluia il a lu aussi Esaïe 46 à 8 moi à l'internet j'étais appelé pour les salis je te prendrai par la main je te garderai je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple pour être la lumière des nations pour ouvrir le jeu des aveugles pour faire santé de la prison les cartes et les nerfs cachots ceux qui étaient dans le ténèbre je suis l'éternel c'est là mon nom je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur oh je n'ai pas quelqu'un peut activer pour la part cette parole c'est là mon nom il a saisi il est chiantant les filles de la vie les sourds il viendra laisse affaire le pérenneur les gens l'appellent non c'est Jésus ou non l'éternel de Dieu ne copie pas les parents des autres chacun doit venir à l'église à faire sa révélation chacun a sa révélation de Dieu dis pas que moi j'ai plus de révélation que toi dis pas voir ton verset à toi et tu tiens sur ce verset là cette verset est dans la foi bâtissez vos maisons sur les rocs les rocs sont pas seulement la parole mais la parole est révélation cette parole a fait que même si les gens voulaient l'effluencé il y a toi qui m'a accueillé fils de la vie fils de la vie fils de la vie fils de la vie aient pitié de moi jésus l'a regardé il se donne à une révélation extraordinaire que fais-tu que je te fasse lisez la bible avant avant ce garçon là avant lui il n'y a aucun aveugle qui a récouvert les yeux alléluia tu vas faire le jour dans ta vie quand il n'a jamais fait ton miracle sera exceptionnel ton miracle sera exceptionnel ce que tu n'as jamais fait il commencera à le faire dans ta vie ce que tu n'as jamais fait quand tu entendras cela tes oreilles le feront quand tu fais cela les yeux le feront jamais ça ne peut jamais te faire donc là que sera exceptionnel c'est pourquoi moi je dis si Dieu m'a guéri comme un méchant mais à quoi il est Dieu de sa façon si Dieu t'es béni comme un milliardaire mais à quoi il est Dieu ton miracle ne va étouler les gens ton miracle ne va étouler les gens si ta bénédiction n'arrive pas à énerver les gens ça ce n'est pas encore Dieu je répète si ta bénédiction n'arrive pas à énerver les gens ce n'est pas encore Dieu quand Dieu m'a guéri il te fait asseoir sur sa cuisse il te fait asseoir sur sa cuisse et dès que tu pleures il y a des mommons dans la bouche dès que tu pleures il te met encore quand il y a eu des résistances je t'ouvre encore ils n'ont pas encore ils vont te bénir c'est pourquoi je t'avais dit il y a des amis qui vont nous rire mais il y a une autre et il faut prier pour eux qu'ils ne meurent pas ils ont fait le début il faut qu'ils voient aussi la fin j'ai prié pour eux qu'ils ne meurent pas tous qu'ils ne meurent pas tous qu'ils restent là ceux qui ont mis des limites il faut qu'ils voient la fin et je dis qu'ils feront la fin ils feront ton élévation ils feront des directions ils feront des grandeurs ils feront l'armée de Dieu dans ta vie je dis qu'ils feront je dis qu'ils feront et ils changeront la façon de regarder ils viendront s'enchaîner ils dérailleront la première car les dieux que nous prions ce n'est pas les gens face à l'autre les dieux des armères qui tombent bas et qui apportent toujours avec toi les dieux tout puissants ils ne cherchent pas beaucoup de révélations ils disent que les révélations on dit encore à même à rien ma fille de rêve ils commencent à trouver des solutions pour nous faire je t'appelle maintenant je t'avais dit de marcher devant moi et d'être intègre je veux bien te bénir mais je veux que tu sois intègre maintenant je te donnerai l'enfant l'enfant viendra de ton sein avant on va dire ça à Sarah tu as dit tu me donneras un fils quand Abraham avait 86 ans selon Genèse 6 verset 16 86 ans maintenant c'est Sarah tu as fait encore une bêtise Sarah dit mais on est déjà 86 ans ça ne sert à rien d'attendre Dieu a dit que l'enfant viendra de ton sein pas moi de ton sein donc je ne suis pas à gare je te donne alors comment tu fais un enfant sur ma rendue stérile deuxième erreur celui qui trouve une femme une femme sage une femme sage bâtit sa maison mais la folle ne la renverse par ses propres mains quand il y a 20 ans je ne suis pas à gare je ne suis pas à gare je ne suis pas à gare quand j'ai 26 ans il y a un peu il y a un peu le fou de l'olanda Sarah dit c'est toi qui a créé l'histoire Sarah dit il y a un homme je te donne cette fille là pour rester avec lui mais là elle a fait elle commence à me mépriser je vais la chasser avant de faire chasse là on l'a chassée elle est partie mais arrivée dans le désert elle l'enfantra un ange des dieux l'ange dit à gare servante servante de Sarah pourquoi tu fouilles t'as dit rentre voici tu es enceinte tu dois une ranaissance à un enfant tu l'appelleras Ismaël tu l'as entendu ma prière mais cet enfant là sera un homme sauvage tout le monde sera contre lui et lui sera contre tout le monde elle a pris la parole là elle est rentrée malheureusement elle va dire ça à Sarah quand tu parles avec Sarah fais attention Sarah elle retient tout elle retient tout en bon l'enfant s'appellera comment Ismaël elle sera un homme sauvage d'ailleurs l'âme déjà c'est méchant on appelle en français mule quand il tient tête de mule c'est que tu es détruit mais là il est l'âme mais il est aussi sauvage il va rester avec nous en bon on va voir à 4h29 chapitre 21 tu laissais souvent de ce qu'il avait dit à Sarah le tenait accompli pour Sarah c'est qu'il promit ça fera des vins enceintes tu n'as pas une promesse pour te faire plaisir la différence dans ta vie c'est la promesse si tu n'as jamais les promesses tu ne feras jamais la mère de Dieu tu es faillite sur sa parole la sanguinette de la parole c'est Dieu si moi j'étais Dieu j'allais mettre la parole derrière moi mais Dieu met la parole devant et Dieu surveille la parole juste pour l'accomplir il y a un souhait de la parole il y a un souhait de la promesse il y a un souhait de la prophétie si personne ne parle sur toi sous l'expiration du Saint-Esprit tu ne l'annumes pas je veux suivre je ne te suis pas toi mais Dieu suit la promesse qui se trouve en toi j'ai faillite sur la promesse qui se trouve en toi j'ai faillite sur la sémence qu'il a posée en toi j'ai faillite sur la chose qu'il a déposée en toi j'ai faillite sur la chose qu'il a déposée en toi une maison sale quand on met le diamant lors de l'Allemagne même si la maison est sale on mettra des cartes on mettra des cartes pas par rapport à la maison mais par rapport à la chose je suis convaincu que Dieu a déposé en ta vie des trésors inestimables Dieu a déposé en toi des grâces, des dons, des promesses tu ne mourras pas maintenant tu ne mourras pas comme ça tu ne mourras pas comme ça pourquoi ta mort ne te trouve pas tu mourras le jour où tu voudrais mourir on me coufre à mon connu c'est que la vie on me coufre Dieu a dit Seigneur ne me lève pas pendant mes jours ne me lève pas pendant mes jours tu ne mourras pas le jour où tu voudras mourir aucun sorcier on me lève qui prend ça quand je suis en Guadeloupe je vois les gens se lever couler des besoins de souffrance en Guadeloupe les gens se lèvent ça c'est à moi ça c'est à moi je ne veux pas tracer non c'est à moi non c'est à moi je suis arrivé à te pléir on dit Amen on dit encore Amen non mais il y a des gens qui sont des fous de Jésus est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici ? est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici ? bonne fête des Pâques à vous acclamons le Seigneur maintenant il y a un différent quand il est maintenant l'âge quand il est maintenant l'âge d'Ismaël et d'Isaac quand il est maintenant l'âge d'Ismaël et d'Isaac vous allez voir qu'avant qu'Isaac vienne parler à Abraham quand il a parlé à Abraham il lui a dit que Sarah il lui a donné beaucoup de promesses Amen Amen quand je dis à Abraham Sarah c'était enceinte la Bible dit Abraham rit Abraham c'est qui ? Abraham rit et ce qui m'a énervé comme je l'ai dit hier Abraham dit qu'Ismaël vive Abraham qui est là et ce qui m'a dit et ce qui m'a dit Israël est là il est là il est là il est là il est là Alléluia J'ai dit non, l'enfant viendra de Sarah, quand on dit seulement que c'est Sarah qui arrive, c'est lui qui a commencé à arriver d'abord, arrive de la promesse, maintenant la deuxième fois, Sarah aussi, quand les enfants sont venus, elle aussi arrive, ne condamnez pas seulement Sarah, la promesse, c'est Abba. Mais tu as consigné, Abraham a eu Ismaël quand il avait 86 ans, il a eu Isaac à Samba, quand il est menacé combien de temps, 14 ans, mais il y a des films qui se voient à la télé, comment vous trouvez-vous-moi ? Les garçons qui sont tentés de me battre, ils sont tentés de me battre, c'est Ismaël et Isaac, ne regardez pas tous ces films-là des fois, les films de Jésus, quand j'étais en Angola, mes gens regardaient à l'Angola, j'ai vu un choub venir et il dis, oh, j'ai vu un choub venir, j'ai vu une langue? Il y a le film que tu regardes à la télé, on ajoute des histoires, ils avaient 14 ans, ce n'était pas des années. Qu'est-ce qui s'est passé pour finir le verset 21 ? La Bible dit, Abraham fera un festin, une grande fête, pour son fils. Une grande fête pour son fils, un festin, et Sarah a vu, Ismaël s'est moqué de son enfant. Alléluia, je ne te parle même là, lorsque Abraham commence à voir la foi. Alléluia, c'est là où la foi d'Abraham commence à venir. Avant qu'on arrive là, il faudrait qu'on défense encore bien la foi. On va prochainement à la seule défense de l'Ebréance. La foi, la foi, c'est quoi encore que tu peux réciter ? C'est quoi la foi ? C'est quoi la foi ? Nos frères, on est assuré, des choses qu'on espère. Non, non, reste d'abord. Une assurance est de rassurer des choses qu'on espère. Il faut espérer pour avoir la foi. Celui qui n'a pas d'espoir n'aura jamais la foi. La foi commence par l'espoir. Celui qui a perdu l'espoir n'aura jamais la foi. Commence d'abord par l'espoir. Nous prions pour les gens. Je prie pour toi. Est-ce que tu penses que tu peux te guérir ? Ah, je ne sais pas. Puis seulement, on va voir. Une personne comme ça ne verra jamais la foi. Comment d'abord avoir l'espérance ? Dis-toi qui m'a vu, tu seras différent demain. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas malheureux. Je ne mourrai pas malheureux. Comme j'ai vu une sœur qui m'a dit tout à l'heure. Je ne mourrai pas malheureux. Dis-moi, on appelle ça comment. Quand le temps arrive comme ça, il n'a quoi ? L'allergie. Je ne mourrai pas malheureux. Moi, c'est tout l'année. Les allergies. C'est démoniaque. Je lui ai dit, moi, si j'avais mal hier. Là, je travaille à 60%. Je dis, ça s'est arrêté. Moi, ça ne s'arrête pas, c'est toute l'année. Est-ce que tu peux avoir la foi ? Quelqu'un qui perd l'espoir, il est à rester là comme toi. Mais pas jamais il a la foi. Jamais la foi. La foi, c'est une ferme. Être ferme, c'est un mot. Ferme. Rester attaché à une position. A une décision. A une parole. Rester attaché. Ça, c'est la fermeté. Comme d'un vécu, moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. J'allose serrer. Les bontés. C'est l'éternel. Je ne mourrai pas pour vous. Je n'ai jamais eu des milliardaires. Sans que je ne fasse d'un futur milliardaire. Je n'ai jamais eu des milliardaires. Ces canaillons. Elles se rapprochent là. Et c'est le mouton. Ça ne fait rien. Mais moi, je la fermeté. Je suis ferme. Dans ma position. Qu'est-ce qu'il peut dire la même ? Vous comprenez ça ? Ne venez pas chercher les miracles. Si vous n'êtes pas ferme. Vous n'avez pas la foi. Une ferme assurance Assurance Des choses Qu'on espère. Il faut avoir les choses Auxquelles tu espères. Quelles sont les choses que tu espères ? Tu veux que tu travailles Dans ta vie Que tu te lèves Et tu te lèves Et tu te demandes la foi Mais avant d'avoir la foi Il faut avoir l'espoir des choses Qu'est-ce que toi tu crois Que Dieu peut te donner ? Qu'est-ce que tu crois Que Dieu peut faire dans ta vie ? Jésus demandait toujours Que fais-tu que je te fasse ? Pour savoir Qu'est-ce que tu vas recevoir ? Alléluia Alléluia arrêtez de claudier vos vies, ce soir tu vas visiter quelqu'un, mais ce soir tu vas visiter quelqu'un, mais tu te demandes d'abord quelles sont les choses sur lesquelles tu espères, quelles sont les choses sur lesquelles tu espères, ça c'est la foi, rester ferme, c'est ce que notre père Abraham a manqué, la Bible me dit que lorsque l'enfant fit sévraie, l'enfant fit sévraie, le sévraie, je me suis renseigné, parce que des fois mon prêche de bêtise, ce que Moïse a vu, moi quand j'étais à Kine, quand j'ai prêché ce soir dans, le feu était là, il y avait des feu mais l'homme ne voulait pas, Moïse a regardé ça, quand j'ai parlé comme ça, j'ai fait des miracles, des fois Dieu exauce des prières mal faites, comme je reçois, le soleil, arrêtez d'abord, dans la pensée que je reçois, c'est que le soleil tourne, autour de la terre, non, Galilée a remarqué, que c'est la terre qui tourne, autour du soleil, c'était une prière mal formulée, c'était pas le soleil qui s'est arrêté, mais c'est la terre qui s'est arrêtée, la rotation et la castation, des fois des exauce des prières mal faites aussi, mais c'est par pitié, J'ai déposé des mannes, le pain fabriqué au ciel par les anges, et les anges qui s'est arrêtés, moi j'ai pensé que la man, c'est les anges qui préparaient le pain au ciel, et qui déçonnaient, et les gens arrêtés, quand tu arrives à l'Israël, tu rentres à l'Israël, on m'a montré, et qui s'est arrêté ? le mal, c'est les grains, c'est les grains, il y a farine, donc il faut piler, 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 pour la foufou, c'est vous qui préparez, mais qu'est-ce que les anges préparaient le pain au ciel, c'est parce qu'il n'y a pas le pain au ciel, Alléluia, et puis il y a ma forme, il faut le formuler, puis le maître de Dieu, la foi, il ferme à silence, comme Meshach, Shadak, Abed, Nego, roi, vit éternellement, roi, ne meurt pas, notre Dieu, peut, nous délivrer, pas doit, mais il peut, il a le pouvoir de le faire, même s'il ne le fait pas, nous savons qu'il a le pouvoir, mais même s'il ne le délivre pas, on ne s'agènera pas devant toi, à tâche de la fermeté, la foi commence par là, il faut savoir des choses, savoir l'espoir, celui qui n'a pas l'espoir, ne verra jamais la foi, et ne verra jamais le miracle, celui qui a perdu l'espoir, n'aura jamais la foi, et ne verra jamais la main dessus, reprenez l'espoir, reprenez l'espoir, reprenez l'espoir, et entrez dans la foi, reprenez l'espoir, et entrez encore les dossiers, que tu as mis à côté, le Seigneur, laisse tomber, reprenez l'espoir, mettez la foi dedans, et tu vas voir Dieu agir, la fermeté, la fermeté, la fermeté, la Bible dit, quand l'enfant-fils c'est vrai, quand l'enfant-fils c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, l'enfant-fils c'est vrai, quand l'enfant-fils c'est vrai, Abraham comme il aime la fête, il aurait eu un grand festin, pendant le festin, pendant le festin, Sarah vit, la Bible dit Sarah vit, que le fils d'Aga, dans le festin, le fils d'Aga, Israël, rit, il se moque de l'enfant, est-ce que ça c'est un problème vraiment, je sais, c'est les enfants qui se moquent de son petit frère, il a 86 ans, il est né lorsqu'Abraham avait 86 ans, l'autre, 100 ans, ils avaient combien d'années ? 14 ans, il s'est moqué de son petit frère, il est bébé, tu m'as pris à l'été toi, tu m'as pris à l'été toi, Alléluia, mais ça, ça, Sarah dit Abraham, écoute ta parole, chasse, cette servante et son fils, car le fils de cette femme, n'héritera pas avec mon fils, avec mon fils, c'est ça, c'est ça par rapport à ça, c'est par rapport à la prophétie de ces garçons-là, c'est ça qu'on a la sauvage, il s'est raconté tout le monde, il se raconté tout le monde, il peut arrêter sa voiture devant l'autoroute, il peut arrêter sa voiture devant l'autoroute, il va s'ouvrir il faut le chasser je vais te dire cette parole depuis Abraham voilà comment Abraham commence à voir la foi la benedité toute la nuit Abraham a refusé cette parole depuis Abraham il s'appelle ici mais je dis Abraham qu'est-ce que cela ne peut-il pas à tes yeux accroît de l'enfant accorde à Sarah tout ce que l'aide te demande quand c'est Isaac qui sortira et qui sortira une postérité qui te sera propre benedité 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 chasse-le mais bien aimé de Dieu c'est le verset 14 du chapitre 21 qui me plaît verset 13 Dieu dit à Abraham je ferai aussi une nation du fils de ta servent car il est à positivité là Abraham a cru il a cru maintenant que même si tu le chasses quand Dieu a dit qu'il sera avec lui tu sais qu'il sera avec lui avant quand moi j'ai prêché j'étais contre Abraham c'est le verset 14 c'est le verset 14 c'est le verset 14 il prit le pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule il avait mis aussi l'enfant elle se gara dans le désert qu'il a dit comment est ce que toi qui a beaucoup d'argent ne me traite pas mais il y a tout tu chasses ton fils qui donne son humain l'outre d'eau et le pain sans lui donner son héritage je dis que c'est un papa irresponsable qui l'envoie dans les déserts j'ai marché dans ce désert là le désert il fait tellement chaud 40 degrés et en bas ce n'est pas le sens c'est des pierres le soleil est vraiment dit tout le monde marche avec des bidons de 5 litres ça c'est la foi la foi par rapport à quoi ? la foi par rapport à la promesse je n'ai pas l'argent à lui donner ce que je vais lui donner ça peut s'arrêter mais si Dieu lui donne Seigneur je crois que tu t'occuperas de lui je peux on fait cela je ne donnerai rien je ne donnerai rien je donnerai rien je ne donnerai rien je ne donnerai rien je ne donnerai rien pour la vie tu vas être quelqu'un David a dit j'étais jeune je vis jamais je vis à juste abateter Ils sont enfants malvillés les pas Vos enfants ne les malvilleront jamais Et vos enfants ne les vivront jamais dans la pauvreté Vos enfants ne les marqueront derrière Ils auront tout Parce que vous avez servi l'éternel Si tu sers Dieu T'es occupé de tes enfants Et j'ai dit la fois dernière Tu auras des enfants comme Jacob Tous tes enfants seront des enfants d'étoiles Ils brilleront Ils changeront l'histoire des autres Tous tes enfants seront des idées Quand on dit étoiles En anglais c'est star Tes enfants seront des stars Oh est-ce que j'ai parlé à une personne Tous tes enfants des stars Stars en comptabilité Stars en mathématiques Stars dans tous les domaines Et dans Foka star Incontable star Alléluia Est-ce que tu peux dire Ma mère à Dieu Jamais je viens juste t'abandonner Abraham a cru Il dit allez-y Abraham se déva le bon matin Le bon matin Cette expression veut dire Cette expression veut dire Bon Bouguer Laissez-levez le bon matin La fin de la nuit Ça veut dire L'arrivée de l'aurore Ça veut dire L'élevé du soleil Ça veut dire Le commencement du jour Ça veut dire La joie brillante Après une nuit de l'étresse J'ai prophété dans ta vie Une joie brillante Après cette nuit de l'étresse Je viens comme un prophète de Dieu L'on dirait une saison de doute Je viens comme un prophète de Dieu L'on dirait une saison de malheur Je viens comme un prophète de Dieu L'on dirait une saison de pleurs La pleure, la pleure est finie Arrêtez de pleurer Les matins arrivent Les matins arrivent Les matins arrivent Car les bontés de Dieu ne sont pas Ses compassions ne sont pas à l'internet Elles se renouvellent chaque matin Elles se renouvellent Elles se renouvellent Elles se renouvellent Dieu L'on dirait une nouvelle Je prophétise Le renouvellement de beauté Comme les arbres sont à te le ferir Qu'est-ce que ta vie fleurisse au nom de Dieu ? Qu'est-ce que ta vie fleurisse au nom de Dieu ? Tu n'entends pas de fleurir ta vie À une seule nuit Les bateaux d'arbre ont fleuri Là où il y avait la présence de Dieu Il y a le fleurissement C'est tout le monde se dit Le fleurissement de ta vie Quand ils sont bien de ces lieux Ils sont que ta vie fleurisse Les chers qui délégardent Disent que tu y as de la vie Que les dieux de la restauration Tien de fleurisse ta vie Que les dieux de la restauration Tien de fleurisse ta santé Alléluia Quand je délégarde cette soeur qui a témoigné aujourd'hui Il est toujours triste Et là Sa vie a changé Sa vie a changé Sa vie a changé Papa dit Papa le pas amène à ma l'amour Fais ça amène à bien C'est la vie qu'on a fait ici Tu as fait la délivrance Elle a rentré à la maison Tu lui as confirmé cela Elle a vit dans les rêves Elle a pu chanter son corps Toute la vie Elle a sauté son corps Alléluia Elle commence maintenant à crier Elle qui n'arrivait pas à crier Appelait quelqu'un des mains Maintenant elle crie Maintenant elle chante Maintenant elle adore Maintenant elle a clavé Alléluia Je vais délivrer Ceux qui ont mis la limite dans ta vie Ils seront étonnés Ils seront étonnés Tu seras comme les boités Tu seras comme ces boités Les actes 3 Les paralytiques Les paralytiques des actes 3 Qu'on venait déposer le matin Et on venait le chercher le soir Cet homme était limité Parce que les gens m'étaient déposés Pour recevoir l'argent Et il faut encore le récupérer S'il n'y a pas d'argent aujourd'hui Les mains ils t'amèneront pas Tu resteras à la maison Ils ont déposé le matin Ils ont déposé le matin Croyant les retrouvera encore le soir à la même place Mais quand ils sont arrivés Ils n'étaient plus là Ils n'étaient plus là Ils n'étaient plus là Ils n'étaient plus là En plus d'enfants Cesains si придумossés Ils n'étaient plus les bondantes Tu ne seras plus la gainité Car s'ils n'étaient plus les cryon�és Sonii Nous, on l'a interdit De ne pas rentrer dans le temple Parce que les élèves boités Parce qu'ils étaient boités Mais ces jours là Ils n'étaient pas arrondis Mais ils sont sótés Ils sont durs Ils mourner Ils sont durs Ils mourraient Tu ne vas pas seulement marcher, toi qui vas courir. La promesse marche, ferme son accomplissement. La promesse marche, ferme son accomplissement. Elle marche pas seulement, la promesse va courir. Je prophétise, la course est ta promesse. Je sais que c'est maintenant que ta promesse va s'accourir, mesdames et messieurs. La course est ta promesse. Les chers qui montrent le roi, c'est les qui m'ont déjà là. Ils se sont retournés. On peut voir que la saison a changé. Qui peut dire que la saison a changé ? Ah, pourquoi cela dit que la saison a changé ? Amen. Résoir ce que je viens de dire. La Bible dit que les matins, fin de la nuit, j'ai dit que la nuit est finie. Est-ce qu'il y a de quoi ? Est-ce qu'il y a de quoi ? Est-ce qu'il y a de quoi ? Ma saison est finie. La saison est finie. La saison est finie. Les bontés de Dieu sont présentes. La Bible dit qu'elle s'est renouvelée. Écoute, ce n'est pas Dieu qui renouvelle les bontés. Dieu a créé un système pour que la bonté s'est renouvelée elle-même. Dès que le matin arrive, la bonté s'est renouvelée. Dès que le matin arrive, la bonté s'est renouvelée. Moi, j'ai dit chaque fois, chaque mois d'avril, chaque mois d'avril, tu es béni. Chaque mois d'avril, tu es béni. Je suis arrivé en Europe au mois d'avril. J'ai quitté Kinshasa au mois d'avril. J'ai eu ma nationalité française après une année au mois d'avril. Au mois d'avril, c'est le mois de Nisan. C'est le début quand Ezekiel, Ezekias a eu le pouvoir. Au mois d'avril, le premier jour du mois de Nisan. Il s'est élevé. Il a appelé tous les anciens. Il a dit, prenez-moi les serpats d'airain. Il a cassé ça. Il a fait commencer à adorer les serpats d'airain. Il a cassé les possibles qui étaient dans le temps. Il a commencé l'adoration de Dieu. Par le jour où il était malade, il l'a rappelé à Dieu. Souviens-toi que j'ai la foi. Souviens-toi que j'ai la foi. La foi ici, c'est quoi ? Fidélité, obéissance, Intégrité, S-O-I Souviens-toi qu'il est personnel. Obéissance et intègre Et Dieu a ouvert les livres. Il a dit, effectivement. Effectivement. Bien aimé de Dieu. Intégrité. Sois intègre Et tu verras ce que je ferai. La foi d'Abraham commence à monter. Il a saisi la parole. Seigneur, Je ne pense pas qu'il faut mourir. Allez-y. Que Dieu marche avec vous. La foi commence à agir. La foi commence à agir. Bien aimé de Dieu. J'ai dit, c'est quoi la foi ? Mais je vais te dire aussi. Comment vient la foi ? J'ai dit un verset. J'ai dit un verset. J'ai dit un verset. Par la grâce qui m'a été donnée. J'ai dit à chacun de vous. De ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Mais de garder ce sentiment modeste. Chacun selon la mesure de la foi que Dieu nous a donnée. Chacun de nous a une mesure de la foi. On n'a pas tous la même mesure de la foi. Dieu nous a donné une mesure de la foi. Une posture. Alléluia. Et cette mesure, nous l'avons reçue quand ? Dieu m'a dit encore. Dans Jude chapitre 1 verset 3. Jude 1.3 Bien aimé. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti oublié de le faire. En fait de vous exoter à combattre pour la foi qui a été transmise. Aux saints. Une foi pour toutes. Une foi pour toutes. Quand nous avons cri. Dieu nous a donné la foi. Mais à une portion limitée. Maintenant c'est nous. Nous devons développer cette foi-là. Les jours où tu as reçu Jésus. Qui a reçu une portion de la foi. Cette foi-là. Pour que ça arrive à faire des miracles. Il faut que la foi arrive au niveau des grèles de se lever. Alléluia. Amen. Donc une petite foi. Que nous n'avons pas moqué. Jésus a dit. Quand est-ce qu'il dit. Après avoir entendu. Si. Si. Non. Pas ça. Les disciples ont dit. Jésus. Pardon. C'est Jésus qui dit. À l'arbre. Jésus a l'eau. Que personne ne mange jamais. Ce Dieu nous n'est pas. L'or de lui. A l'or de l'échec. Alors. Pierre a l'or de Jésus. C'est toi nous qui nous dit. Jésus dit. si tu as la foi comme les craintes de Seigneur tu te dis à la honda quitte ses yeux et jette-toi à la mer tu dis ce qu'on dit Seigneur, Seigneur augmente nous la foi et si tu as la foi dis-le mais ta voiture peut être à ce niveau ici mais aussi quand ta foi est encore là en bas tu ne peux pas arriver au niveau de la voiture je vois des hommes bénis ici je vois des visages des milliardaires ici c'est vrai je suis confiné aussi je vois des gens qui ont beaucoup d'argent ici et ceux qui ne construisent c'est ceux qui n'ont pas la foi on l'a dit sans la foi il est impossible il est impossible d'être agréable à Dieu si tu crois si tu crois tu verras quoi c'est maintenant je vois que c'est après mais on l'a dit la foi je demande à mon papa est-ce que tu crois encore que Dieu peut donner un million d'argent on l'a dit 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 l'a dit on l'a dit tu n'as pas encore clôtur avec toi est-ce que j'ai parlé à une personne est-ce que j'ai parlé à une personne Et lève le niveau de ta foi Et lève ta vision des choses Et lève ton espoir Sur les choses Et lève Commence à croire Que Dieu peut faire des grandes choses Je n'ai pas encore fini avec toi 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 Tout ce que vous demanderez à mon nom Je lève ferai En fait que le père soit glorifié Dans les fous La foi d'Abraham a changé Et quand l'enfant est parti Avec sa mère Dans le désert Sarah a commencé à pleurer Dans le désert Je ne l'ai rien fait Mais quand l'enfant a pleuré Parce qu'il avait la sémence Dieu se souvient de la promesse Dieu se souvient de la promesse J'ai entendu Les cris Qu'est-ce qui fait pousser mon peuple à l'égypte ? Parce que je connais les problèmes Et je suis descendu Dieu connait Mais Dieu entend Que tu puisses crier Que tu puisses crier Que tu puisses crier Je connais ces problèmes Je connais ces problèmes Mais Dieu entend Que tu puisses crier Pousser un qui le détresse Pousser un qui le détresse Et Dieu va descendre Je prophétise que Dieu descendre Et à sa collégie Et très bientôt Quelqu'un va témoigner De la même puissance de Dieu Quelqu'un va témoigner J'aime la Bible J'aime la Bible J'aime la Bible J'aime les centillions Les centeniers Les centeniers là Les centeniers qui sont là Les centeniers C'est le centenier qui a dit à Jésus Ça sert à rien de venir chez moi 10 centièmes Et mon serviteur C'est acquis Même si tu n'es pas là Ce n'est pas un problème Libère seulement un mot Libère seulement une phrase Soudre ma vie Et ma vie va changer La parole est une sémence Tu es esclave de sa parole Tu es esclave de sa parole La parole se produit elle-même La parole crée les milagres elle-même Ne défend pas la parole Libère seulement la parole Libère seulement le mot Parce qu'il savait que Jésus M'a demandé au ciel Il ne sera pas tout le temps avec nous Mais nous allons les retrouver Dans sa parole Lorsqu'ils ont crié dans la détresse L'éternel les délivra de l'effrayer Comment est-ce que Dieu les délivra Il a envoyé la parole Et la parole est guérée Ce soir Tu envoies la parole Et je suis convaincu Que quelqu'un sera guéri Je suis convaincu Que la parole est déjà descendue Pour changer de marge d'une personne La parole est déjà descendue Abraham a changé Dieu a entendu le cri de l'enfant J'ai pris que ce soir Quelqu'un puisse crier Parce que ce problème là Dieu le connait Mais Dieu veut que tu cries Comme Ismaël Quand il a crié Je fais ses souvenirs Je le fais ses souvenirs Et l'eau est sortie Ce taux là Ce taux là Il est devenu des bruits de pétrole Mais il y a un Et comment est-ce qu'il n'y a pas de pétrole Il n'y a pas de pétrole Pour les descendants d'Ismaël Pour les descendants d'Ismaël Vraiment d'Arabie Saoudite Contiennent d'Arabie Saoudite Les richesses C'est le pétrole À cause du cri Qu'Ismaël a poussé Bien-aimés de Dieu Ce soir Nous aurons poussé un cri Un soupir peut devenir aussi une prière Un cri peut devenir aussi une prière Elle me dit Invoque-moi Je te répondrai Je te ferai un grand chou Invoquer C'est crier Au secours Invoquer Ce n'est pas la prière C'est crier Au secours C'est ça Invoque-moi Au secours Seigneur C'est ça Invoque-moi Le chapitre 22 Pour finir Là on a vu qu'Abraham a marqué un point Hein Abraham a marqué un point Dans le chapitre 22 Mais là pour finir Après ces choses Après ces choses Dieu mis Abraham à l'épreuve Dieu vite mis Abraham à l'épreuve Et la Bible dit J'ai dit Abraham Par ton fils Par ton fils C'est lui que tu aimes Isaac Va attendre le boulot Offrir un holocauste Sur lui des montagnes Que je veux J'ai dit Amen Là maintenant Deuxième fois Dieu Je vais voir Maintenant Abraham Pour confirmer Que je veux J'ai dit Les problèmes dans ta vie Ce ne sont pas des problèmes Tous les problèmes Qui viennent d'entendre Ce sont les défis La invitation au combat Cette histoire là C'est un défi Ces marques de malades Dans ta famille C'est un défi Cet esprit de mort C'est un défi C'est un défi Cette maladie là C'est un défi Tu vas gagner Tu vas gagner Tu vas gagner Alléluia Sainte les filles Après toi Il n'y aura aucun enfant Qui aura cette maladie Toi tu as hérité Des marines de tes parents Arrivé dans ta vie Toi tu vas l'écraser Aucun enfant n'hérité Des marines de tes parents Au nom de Jésus Aucun enfant ne souffrirait De cette maladie Au nom de Jésus Qui sera la dernière personne A souffrir de cette maladie Et tes enfants diront Cette maladie a terrassé Nos grands-parents Mais notre maman A fondé A gagné On n'a plus jamais On parle plus jamais Après toi Bien aimé de Dieu Les choses glorieuses Alléluia Mais écoute la réponse d'Abraham Abraham s'éleva le matin Le bon matin Toujours le bon matin Quand tu vois le bon matin Pense toujours A ce que je t'ai dit Après une nuit de réflexion Après une nuit de souffrance La nuit de guerre La nuit arrive Abraham s'éleva le bon matin Abraham s'éleva le bon matin A ce que je t'ai dit 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 restez ici cette parole me fait de giligili ça va giligili Alléluia de gili gili dis qui dis qui la tivoi réellement créé cet homme commence à avoir la foi et il dit à ce serviteur restez ici avec l'âne les rois les jeunes nous irons jusqu'ici là pour adorer et il dit et nous reviendrons au prix des fous la foi la foi ma soeur une femme de foi nous reviendrons avec l'enfant mais il savait que Dieu a dit tu vas tuer ton fils pour nous nous reviendrons il prie le bois pour l'encost et changea sur son fils Isaac moi je voulais savoir Isaac avait quel âge cette histoire verset 22 est passée au même moment chapitre 22 et chapitre 23 lorsqu'ils sont ils sont rentrés ils sont rentrés à la maison Sarah mourait Sarah est mort Sarah est mort fils de 127 ans la vie de Sarah fille de 127 ans 127 ans quand quand le garçon est né il avait 90 ans Abraham avait 100 ans Sarah 90 ans voilà donc pour les belges pour les belges pour Dimitri et 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 120 comment 127 ans dans 7 ans et dans le film on montre un petit bébé un petit garçon il faut pas regarder ce film mais là c'est pas bon et puis Abraham a dit moi elle est jeune homme Abraham a dit moi elle est jeune homme moi elle est jeune homme mais je ne serai pas un bébé et 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 il n'a pas dit à Sarah et toi sorcier t'es un sorcier l'enfant j'ai souffert il y a des fois il ne faut pas tout dire nous on va seulement donner les dims en couple laissez-moi ces histoires les dims en couple moi j'ai interdit ça les dims en couple parce qu'on va commencer et on finira toujours mal il y a quelqu'un qui diront non moi on ne peut pas te laisser le salut c'est comme ça il n'y a pas dit il n'y a pas dit il n'y a pas dit en couple il n'y a pas dit il n'y a pas dit parce qu'il n'y a pas dit moi c'est depuis 16 ans que je suis prédicateur dans le Seigneur il n'y a pas dit 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 tu ne connais pas celle-ci est-ce que tu connais les gens qui sont tournés qui font que lui aussi monte il y a des héros qui sont là il y a des soldats qui sont là alléluia on ne me connait que les amis on ne me connait pas tu crois que c'est les celles qui sont là Dieu a dit j'ai encore cette vie il n'y a pas fléchi les genoux il n'y a pas parlé les réserves de Dieu n'est pas terminée le réserve de Dieu n'est pas épousée le réserve de Dieu n'est pas finie il y a encore des soldats il y a encore des héros il y a encore des militaires qui sont là que Dieu a mis dans les réserves qu'il élèvera autant sa morale ça c'est des réponses il y aura une époque à toi il y aura une époque où Dieu va prendre les soldats qu'il a mis dans les réserves les réservistes sont là je sens qu'il y a des réserves aussi est-ce qu'il y a des réservistes aussi dans la salle ils sont là les phénomènes dans la salle je parle des réservistes de Jésus c'est que Dieu a mis à part il les a réservés donc il ne te suit pas il les a protégés il y a beaucoup de réserves il y a beaucoup de réserves Alléluia on me filme là moi je donne des témoignages clairs on me filme la famille Moleka peut être ici aller voir José Moleka tu verras Maddo Moleka tu verras un garçon qui a plus de 25 ans aujourd'hui qui s'appelle Caleb demande à José Moleka pourquoi vous avez appelé ce garçon Maddo qui est marié à Jean-Claude il a fait beaucoup de maladies qu'on a dit on ne peut même pas citer ici et Jean-Claude a ramené Maddo chez moi et je ne comprends pas toutes les maladies que votre soeur a moi j'ai confiance en ma femme mais je comprends pour ce qu'il se passe en tout cas je la laisse ici elle était maigre chône et quand on a commencé à faire la prière les démons ont dit les démons ont dit on l'a déjà tué depuis longtemps il est tout le monde il est tout le monde il va très vite on l'a déjà mangé depuis longtemps c'est déjà fini donc ça sert à rien moi j'ai dit ce que vous avez mangé c'était autre chose ce n'est pas elle Jésus va la réciter Jésus va la restaurer J'étais avec les docteurs Louva et Kaoli et mon ami de travailler en commun dans le service Alléluia que j'ai ramené à la colombe ils travaillent avec moi et j'ai dit à Louva on va prier si vous me regardez ces cases arrivent on va revoir les témoins de Louva c'est la mort de Marie il avait dit il a dit allez en France allez voir la porte calètre moi j'ai oublié un peu précieux comment quelqu'un qui est mort depuis le matin est revenu à la vie il y a trois façons que Dieu fait pour résister quelqu'un Dieu peut résister une personne quand on l'amène au cimetière Dieu peut résister une personne qui vient de mourir ça j'ai vu ça et Dieu peut résister une personne qui est morte depuis quatre jours si cette maman veut l'écrire cette maman veut l'écrire cette maman veut l'écrire qu'elle parte au cimetière parce que Dieu est capable de le faire pour moi j'étais là et ce jour là alors que j'étais en train de prier on m'a appelé on dit on t'appelle j'ai prié Dieu m'a dit va chez José et j'arrive j'entends Maman Zozo qui plaire j'ai dans tous les noms pour que les gens se rétrouvent Maman Zozo dit Papa Mado est morte il a demandé juste une feuille et il a écrit Papa José il y a José je t'attendais pour que tu reviennes mais comme tu viens ils sont venus me prendre je vais mourir pour les problèmes de la famille mon frère mon mari ne connait rien et il y a Jean-Claude qui partenaient avec les enfants c'est pour la gloire elle voulait crier de Dieu c'est comme ce qu'elle lui a arraché l'esprit c'est qu'elle va à la chanson elle a crié ah elle est bon alléluia l'emba super l'emba super l'avenir 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 c'est trois mois après la maman qui habite là-bas était à la maman la maman a pris des corps elle a pris des corps on va laver parce que c'est fini et moi je suis rentré j'ai vu Louva qui était là Louva qu'est-ce qu'il se passe il me dit non mais moi aussi j'étais là je suis arrivé j'ai vu des choses comme ça j'ai dit souviens toi de ce que les démons ont dit ils ont dit qu'ils l'ont déjà mangé ils ont dit qu'ils l'ont déjà mangé et on a défié les démons on dit elle va pas mourir on va prier on a pris les corps on a déposé on a commencé à prier pendant trois heures je vois le frère Josée qui rentre à la maison il sort une arme et dit aujourd'hui je vais tuer les gens j'ai dit qu'on a pris les enfants Josée rentre à la chambre j'ai dit que Josée rentre à la chambre j'ai un grand cousteau il m'a écouté j'ai dit on a prié trois heures après deux heures après une maman qui est venu me dit famille vous avez le maman où sera la motte ? la famille ils jouent pas avec cette famille ils vont te tuer j'ai dit Jésus est Seigneur après trois heures l'esprit de Dieu m'a dit arrêtez de prier ne priez plus j'ai dit comme j'ai dit à Moïse tu t'es fait Dieu pour Pharaon mais là tu vas commencer à récrier à récrier Alléluia j'ai pris les pieds de ma dos j'ai commencé à prier j'ai prié et les pieds commencent à prendre un peu la chaleur tu vois quelqu'un qui est morte il y a comme des larmes qui tournent c'est comme si elle est là c'est comme si elle est là c'est comme si elle est là on a commencé à prier les pieds commencent à chauffer j'ai commencé à la bouche la bouche était ouverte mais l'eau ne rentrait pas et quand on a fait une déclaration de la foi maintenant je ne parle pas comme un humain je parle comme c'est moi Dieu j'ai créé tes yeux j'ai créé ta bouche quand tu as la foi tu m'as vu en fond normalement Dieu ne marche qu'avec le fou tu ne marcheras jamais avec Dieu tu ne verras jamais les miracles de Dieu Alléluia et quand j'ai prié l'eau est rentrée j'ai touché les mains j'ai dit Mado tu es ici tu es ici je prends ses pieds bouche je sais que tu m'écoutes elle doit bouger elle doit bouger je dis pas elle est là mais maintenant on commence à récréer on commence à respirer on commence à transpirer on commence à transpirer Alléluia Amen Jésus ça c'est le sang de Jésus la tienne j'ouvre la gorge ça rentre je dis Jésus j'ai dit Jésus 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 elle a sauté Jésus j'ai dit c'est pour moi Jésus j'ai dit Alléluia ils vont mettre ça sur internet j'ai dit Alléluia j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit parce qu'il y a des gens qui disent il y a des gens qui disent il y a des gens qui sont ressuscités c'est le sang de Jésus il y a des gens qui disent c'est avec Dieu il a fait ça Alléluia il est sous parole la parole c'est quelqu'un nous sommes pas de ceux qui ont perdu la foi pour rentrer des rêves nous sommes des gens qui ont la foi pour sauver l'autre Dieu veut changer ta vie Dieu veut changer ta vie Dieu veut changer ta vie et la Bible sait que tu crois tu verras la gloire son fils lui dit son fils lui dit mon père il répondit voici voici les feuilles et les bois mais où est l'agneau pour l'holocauste mon fils Dieu c'est pour une fois lui-même de l'agneau pour l'holocauste la mise à jour de la foi je vais conner ça parce que j'avais dit on nous a dit mais on nous dit Dieu n'a pas dit d'abord n'a pas dit tu es le pouvoir non d'abord m'a dit sur la montagne tu es ses pouvoirs ses pouvoirs ça veut dire passer en cassation pour les gens qui ont fait les droits on va ses pouvoirs on va ses pouvoirs ça veut dire quand tu pars au tribunal on te condamne et là tu pars aux instances supérieures aux instances supérieures pour casser la loi c'est un terme juridique Alléluia et on ses pouvoirs on casse la question pouvoir c'est bien c'est voir en avance Dieu pouvoir à nos besoins ça c'est bien mais ici c'est la loi vous voulez parler de la justice vous voulez parler de Dieu qui vous appelle Dieu le Dieu de la justice le Dieu qui est juste tu ne peux pas te bénir sans raison la bénition sans cause n'a pas d'effet la bénition sans cause n'a pas d'effet tu n'as rien fait tu ne fais rien c'est pourquoi moi je fais parce que si tu as fait comme ça moi je le fais comme ça tous ceux qui assistent dans une convention dans un cinéma il doit amener il en soit obligatoire même si c'est 10 euros pour sceller la parole que tu veux entendre tu comprends cela et cette parole aura de l'impact dans ta vie tu t'accapare cette parole on ne peut pas dire que c'est lui qui fait non non tout le monde parce qu'il n'y a pas d'argent il ne peut pas d'argent des fois on a honte de parler d'argent moi je n'ai pas honte de parler d'argent non 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 celui qui n'a pas d'argent ne se l'a jamais béni il faut aimer l'argent c'est un bon serviteur il est mauvais maître mais moi je prends pas l'argent comme le maître je prends l'avant comme un serviteur Dieu doit te bénir il faut que tu aies des pénis c'est pourquoi nous on a acheté à Montroux à Montroux 480 000 euros 480 000 euros parce qu'on reconnaît ça fait déjà 4 qu'on a acheté là on a fini le temple on était dans la petite salle on est rentré la petite salle la petite salle la petite salle il faut commencer à voir loin sinon nos enfants vont se rappeler il faut que nous laissions un temple ici pour que l'état allemand nous respecte où est-ce que nos enfants vont aller prier maintenant ils vont finir où il faut que nos enfants nous disent que nos parents nous ont laissé un local on a dit pour mériter le respect de nos enfants il ne faut pas qu'on te dise pardon dans les noms il faut obligatoire et Dieu n'utilise que ce que nous avons utilisé pour nous bénir avant que tu aies fait des choses pour toi tu aies fait des choses en toi sur toi autour de toi et pour toi après et je dis hier pour que ta sémence pour se produire il faut trois éléments une bonne terre une bonne saison et une bonne sémence Alléluia il faut une bonne terre et ce soir c'est la bonne saison et aussi une bonne sémence et aussi une bonne sémence Alléluia ici c'est la loi Abraham dit sur la montagne Dieu ses pouvoirs c'est à dire que Dieu a déjà pris une décision mais quand nous allons arriver sur la montagne on va consulter le tribunal élevé et le tribunal élevé passera en cassation le tribunal élevé annulera la première décision et passera la deuxième décision et tu me suis très bien sur la montagne Dieu ses pouvoirs il va ses pouvoirs il va casser cette décision c'est la foi d'abra il dit oui il a dit ça oui je sais mais allons-y il savait qu'à Dieu voulait croire son obéissance il savait cela c'est pourquoi il a dit moi et l'enfant nous reviendrons il a dit c'est ce qu'il a pris là si Dieu lui-même fait ses pouvoirs casser sa propre décision et allons les décisions de Satan tu te marieras frère et sœur tu auras des enfants tu prospéreras tu monteras tu iras plus loin tu iras plus haut tout ce que tu iras c'est par rapport à la foi là où il va même tu peux te limiter tu te limiteras à ce moment-là je vois des hommes de Dieu qui doivent avoir des jets privés ici quand nous prêchons à Kinshasa quand on est tenté de prêcher dans les années 80 Dieu nous dit vous allez habiter à Binta je vous ai béni vous allez succulé dans le monde entier vous allez succulé dans le monde entier elle me dit mais comment elle est le monde entier maintenant j'ai un passeport français depuis 2002 je peux aller aux Etats-Unis quand je vais les frontières sont tombées dans le monde entier je dis à l'accès de la parole j'ai une croissance au terrain GD au GD à Lemba j'ai eu la chance pour que vous en parlez il y avait tellement de monde demain je vais vous donner un verser qui donne une visa je vais vous donner un verser verser moi je vais vous donner un visage les terrains étaient remplis le terrain est comme un bouquet j'ai mis ça sur l'autique il y a plein du monde j'ai prié et j'ai été prié pour les gens des lois les gens étaient sur moi je voulais te dire les 25 qui donnent leur visa les gens se sont en train de me dire « visa, 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 visa » « visa, visa, visa » j'ai dit à d'autres enfants « visa, visa, visa » « visa, visa, visa » « visa, visa, visa » j'ai dit « oh, pourquoi ne pas le faire ça ? » c'est la question Ardèl lui dit, vous recevrez les puissances, le Seigneur est-ce qu'il viendra s'éclat et vous serez vétérés en Jérusalem, en Jouda, en Samarie et dans les inférités de la terre. Alléluia, ça c'est les vers qui donnent les fissards, ça donne les fissards. Le Seigneur est-ce qu'il a composé le directeur de la chanson ? Il a composé la chanson. Il a chanté ça sur la chanson. Il a chanté la chanson. alléluia on sent tout à son débat par y est m qui a l'air aménagé quand tu y es un des dans le monde qu'on voit ce qui va j'ai prié pour vous vous rappeler et vous aurez les les gens sont venus mais ils couraient vite tout le monde voulait recevoir les visas et quand on a commencé à prier mais avant ça ça chante pas pour quelqu'un avant d'avoir les visas bon vous allez voir le visage c'est combien le visage c'est combien oh non c'est 100 euros 100 dollars 200 300 et bon celui qui a 50 dollars va donner à ce pasteur là ce pasteur était béni déjà donné je dis bon quand vous allez donner parce que tu ai dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet comme la bénédiction sans cause n'a pas d'effet il faut pour que dieu fasse pour toi il faut faire les choses jésus a dit allez voir les sacrificataires donnez ce qu'ils vont vous demander afin que cela serve de témoignage parce que dieu est juste quand il va passer au tribunal tu n'as pas justifié pour moi je vais mener ces temps il a donné il a fait ça qu'il a dit enfin et c'est la serve de témoignage il ne faut pas aimer compris pour toi pour rien quand tu reposes les pieds les bras les mains pour rien non il faut amener une sémence c'est un principe spirituel même si tu parles chez les féticheurs il va te dire il faut donner des choses aux esprits voilà que les ancêtres et les esprits mangent après les ancêtres seront contents ils viennent nous intervenir mais dieu fonctionne comme ça avec Gédéon dieu était assis il attendait que Gédéon ramène l'offrande si tu es le dieu d'Israël que je connais attends moi je te ramène d'abord une offrande il voulait voir il dit oui j'attends tu es autant ne jouez pas avec l'argent si tu veux devenir grand il faut savoir donner soutenir l'oeuvre de dieu j'ai entendu qu'ici aussi on l'a acheté soutenir ce travail là moi j'ai dit à la fin tous les gens qui ont participé à l'achat du temple nous sommes un pilier qu'on appellera Boaz on va mettre tous les noms des gens qui ont contribué pour s'en faire pour voir Alléluia on dit encore Amen on dit encore Amen on passera à la cassation je passe à la cassation je vais annuler Alléluia la dernière lecture du chapitre 22 la Bible dit lorsqu'il fit arriver au lieu que Dieu lui avait dit Abraham il est venu à l'hôtel rangeant les bois il y a il y a il y a il y a il attache à son fils Isaac et les bruits sur l'hôtel par-dessus les bois et puis Abraham étendit la main et pris les couteaux pour écorger son fils alors l'ange alors l'ange d'éternel l'appela et dit Abraham Abraham il répondit mais voici l'ange n'avance pas ta main sur l'enfant il y a l'un écoute car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils et que tu n'as pas refusé et que tu n'as pas refusé ton fils je me suis posé la question pourquoi Dieu a dit Abraham tu crains Dieu pour s'occuper les chrétiens tu crains Dieu et le saintisme m'a convaincu mais mon estime c'est toi donner au paie c'est craindre Dieu Amen donner c'est craindre Dieu c'est celui qui ne me donne pas mais ce ne me donne pas il contraire Dieu c'est comme ça qu'on comprend les chrétiens à l'église Ceux qui ne donnent pas ne craignent pas Dieu Arrêtez l'hypocrisie Moi je dis que tu ne peux pas avoir de responsabilité à l'église Ceux qui ne donnent pas Quand on parle de l'argent, tu es énervé Tu resteras les plus pauvres dans l'église Parce que tu ne donnes pas Celui qui ne donne pas à Dieu ne craint pas Dieu Alléluia Craindre Dieu Garantie le 1 dixième de ton revenu et revient à Dieu Mais viens pour venir, j'ai vu sur internet On n'a pas besoin de l'internet Vous avez une église, vous avez un ange de Dieu qui doit communiquer avec vous Vous savez, nos églises sont parce que nous avons des fidèles Mais les fidèles ne dépendent pas de nous Ils ont l'air prophètes en Afrique Et pourtant, vous pouvez le voir sur l'internet là Tu ne connais pas sa vie Tu ne connais pas sa femme Tu veux communiquer avec lui, c'est bien C'est celui que tu connais, ton père La Bible dit confiez-vous à Dieu Vous serez à faire nous Vous serez à faire nous Confiez-vous, ce n'est pas seulement donner Il ne le perd C'est avoir confiance Avoir confiance Dieu m'a dit, les fidèles qui vous encadrent Vous dites souvent, chaque fois, 20% de leur problème Et les 80% ne dispara worden Parce qu'ils n'ont pas confiance Depuis-je, n'est pas��� Le gros très Grandpa c'est pourquoi ils ne voient pas la main de Dieu c'est par l'offrande qu'il confirme la crainte de Dieu mise à jour de la foi et moi quand les gens donnent l'offrande je suis débat je retourne comme Jésus faisait je le tiens là et je le garde qui peut devenir diacre à l'église il y a un pasteur qui a dit un diacre peut devenir facilement diable c'est facile c'est facile le premier diacre c'est pas ici le premier diacre qui s'appelle Judas est devenu diable c'est pas ici c'est facile c'est facile alléluia est-ce que quelqu'un a compris et Dieu va déclarer Abraham maintenant je vois que tu crains Dieu que tu crains Dieu que tu crains Dieu alléluia que tu crains Dieu que tu crains Dieu que tu crains Dieu j'ai fini la lecture là et j'écoute dans ce qui est sur mon temps il y a un paix j'écoute Abraham le va les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes Abraham alla prendre le bélier l'offrir à nos holocaustes à la place de son fils Abraham donnant à ses yeux le nom de Yahvé tiré le Dieu qui est pourvoir à nos besoins ici c'est Jovajir mais la parole d'Abraham c'était Dieu c'est pourvoir Dieu cassera sa décision et même il va pouvoir maintenant est-ce que tu comprends Amen Dieu va annuler cette décision même si Dieu avait décidé ce soir Dieu va annuler la décision Alléluia Amen va d'abord sur la montagne fils on part à la montagne quand on va arriver tu vas passer en cassation il va changer il va tout changer Dieu va changer c'est pourquoi le matin quand ça arrive la bonté de Dieu s'est rénovée ce soir tu es bon pour toi c'est ce qui n'avait pas marché hier est-ce que j'ai parlé à une personne est-ce que j'ai parlé à une personne est-ce que j'ai parlé à une personne est-ce qu'on peut s'acclamer très fort tout le monde c'est ce qui m'a donné c'est ce qui m'a dit une personne c'est ce qui m'a dit c'est ce qui m'a dit quelle est-ce qu'on peut faire qu'il y ait des vrais C'est parti. 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 C'est parti.